Merci d'avoir répondu à l'invitation encore une fois et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler des perspectives actuelles, de l'état actuel et des perspectives futures de la politique industrielle en Afrique centrale particulièrement. Comme vous le savez, de nombreux pays sur le continent et dans la région ont amorcé ou ont fait l'ébauche de politiques de développement industriel et voient davantage le développement de la capacité industrielle comme étant une des voies, sinon la voie privilégiée pour accélérer la transformation structurelle des économies dans la région et sur le continent. Malheureusement, quelquefois, ces politiques industrielles qui sont élaborées et mises en œuvre n'ont pas toujours les effets escomptés. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette discussion, c'est vraiment un échange. Ce sont des discussions qui auront pour objectif de partager un peu les bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques industrielles avec pour objectif de s'assurer qu'elles jouent le rôle qu'on leur assigne après tout. Donc ces discussions ne sont pas faites seulement à titre informatif, comme le directeur l'a expliqué. Chaque année, le bureau sous-régional organise le comité intergouvernemental d'experts issus des dix pays de l'Afrique centrale. Et les conclusions et les échanges nourriront le débat et les conclusions et les recommandations qui seront offertes aux pays membres à la fin du comité intergouvernemental d'experts qui aura lieu fin septembre à Douala. Voilà. Alors nous sommes ici avec trois experts. Pardon. Monsieur Paulin Mendo, qui est chef de cellule des analyses conjoncturelles au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup d'être venu. Nous sommes avec professeur François Colin Koua, qui est un économiste basé à l'université de Yaoundé, qui a une expérience extensive en ce qui concerne les politiques industrielles. Merci à vous. Et monsieur Guitoui Mundoug, qui est économiste ici à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, bureau sous-régional pour l'Afrique centrale. Merci à vous. Et la session sera modérée donc par moi-même, Novela Nipuigizé. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Vous êtes des professionnels qui travaillaient de près ou de loin dans des secteurs liés aux discussions aujourd'hui. Votre contribution sera plus qu'appréciée. On aura un moment d'échange où vous pourrez donner vos questions, vos commentaires sur les échanges qu'on aura ici. Et pour ceux qui sont un peu plus high-tech, on vous invite à partager commentaires, questions, contributions quelconques sur les réseaux sociaux. Le hashtag est Afrique centrale ou hashtag CIE2017. Or in English, hashtag ICE2017 or hashtag Central Africa. Donc on aura le temps un peu plus tard de voir un peu les ressentis du côté des médias sociaux si nécessaire. Donc encore une fois, merci à nos panélistes d'être ici. Monsieur Mendo. Alors après un certain nombre de consultations régionales, notamment au niveau de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le Cameroun vient de se doter de son nouveau plan directeur de l'industrialisation. Je rappelle que le dernier était en 1982. Pourquoi maintenant ? Ok. Ok. Je vous remercie, madame. Je vous remercie déjà de me passer la parole en premier. Avant de chuter particulièrement sur le cas camerounais, je veux d'abord commencer par introduire, en disant que le Cameroun connaît d'abord les mêmes pays que beaucoup de pays africains, c'est-à-dire que les trois tests de la surface de production de nos économies, et ce qui nous rend particulièrement vulnérables à l'évolution de l'économie mondiale, notamment la chute des matières premières. Donc, comme vous suivez, effectivement, comme nous sommes effectivement dans le cas de la CEMAC, c'est bien parce que nous savons la crise qui se passe actuellement dans la zone CEMAC, la crise qui est due notamment à la chute des coûts du pétrole. Cette crise-là qui a conduit notamment la quasi-totalité des États de la CEMAC à adopter, à recourir au programme du Fonds monétaire international, qui a le Cameroun et le Gabon annoncé pour eux il y a à peu près une semaine. Donc, c'est pour vous dire déjà l'urgence des questions d'industrialisation. Et aussi, vous savez également, nous avons, notre pays a également ratifié l'accord du partenaire économique. Donc, ici, nous allons perdre quand même des ressources qui étaient issues de la douane, c'est-à-dire que les ressources de portes pour nous concentrer vers l'économie. Donc, la nécessité de penser vraiment à accélérer notre processus de transformation. C'est-à-dire qu'il est vraiment question d'accélérer le processus de transformation sur une autre économie. Donc, c'est ainsi que, partant déjà du premier plan pour l'industrialisation, qui avait été élaboré en 82, qui a été validé en 89, malheureusement qui n'avait pas été mis en oeuvre à cause de la grave crise à l'époque. Contrairement à ce plan qui voulait accélérer encore la position des matières premières brutes, au vu des raisons que je vous ai données, et en plus de notre stratégie pour la croissance de l'emploi, comme nous avons adopté en 2006, le document, le DSCE, il est donc vraiment question de trouver les moyens pour accélérer la marge de notre économie vers le Médiat. En plus, l'objectif du Cameroun, c'est d'atteindre le Médiat en l'horizon 2035. Donc, le nouveau plan de secteur industriel qui a été présenté par le gouvernement le 15 mars 2017, c'est-à-dire cette année, met donc l'accent sur la transformation des matières premières. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la valeur ajoutée dans notre économie. Et cela, ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure insertion dans la chaîne de valeur mondiale. Parce que quand vous vendez les matières premières brutes, en fait, c'est vos richesses que vous envoie. Si je prends certains produits, c'est ce qu'on appelle un économie le coefficient multiplicatif. C'est-à-dire que la valeur de la matière première au produit transformé, c'est-à-dire que si la matière première a une valeur une, il faut multiplier ça par 50. Donc, c'est là-bas où la richesse se transforme. Si je prends, par exemple, le anticorps de cacao, c'est lorsque nous vendons notre cacao brut, ça nous fait perdre énormément de l'argent. Et vous savez, comme je l'ai dit, c'était d'abord la chute des coûts du pétrole. Maintenant, c'est la chute des coûts du cacao également. La Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur, a déjà réduit son budget de pratiquement d'au moins 10%. Et surtout, quand j'ai parlé aussi tantôt de vulnérabilité, parce que quand vous exploitez les matières premières, vous êtes vulnérabilité. Si vous observez la courbe des produits du cacao transformé, cette courbe est pratiquement en hausse. Donc, ça veut dire que les produits transformés sont assez robustes. Mais par contre, les matières, les coûts du cacao ont jeté d'au moins, pratiquement, il y a 40% depuis pratiquement un an ou deux ans. Donc, c'est pour vous redire encore l'importance et la nécessité que notre pays a à s'industrialiser. Donc, le PDI, donc, effectivement, qui met l'accent sur la transformation, a identifié un certain nombre de secteurs, c'est-à-dire parmi lesquels, on peut quand même citer l'agro-industrie, parce que nous produisons beaucoup les matières, il y a des produits de rande, c'est-à-dire le cacao, le café, le coton, le bois, et ainsi de suite, dont la transformation à ce niveau, donc l'agro-industrie. Il y a l'énergie, parce que sans énergie, vous ne pouvez pas vous industrialiser, parce qu'il faut l'énergie pour pouvoir faire tourner les industries. et heureusement, les grands projets qui ont été adoptés dans le DDS, que ce soit les grands projets de première génération ou de deuxième génération, ont effectivement accordé une importance à la production énergétique, c'est-à-dire les barrages, mais également même la restructuration du secteur énergétique pour que ce secteur soit très efficace avec la création de son attraite, comme vous le savez. Donc, l'objectif quand même, c'est dans ce PDI, c'est de porter la part du secteur énergétique dans le PIB de 13% à 24%, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore fait. Puisqu'il n'y a pas de 24%, vous pouvez donc vous targuer d'être quand même pays émergents, c'est-à-dire en voie d'émergence, tout au moins. Puisque de plus en plus, on parle également des pays pré-émergents, qui sont vraiment en train d'amorcer leur émergence. Donc, pour vous, peut-être que je pourrais encore revenir, donc, c'est dans ce cadre que vous suivez toutes les actions qui sont engagées par le gouvernement. Les unités de production qui sont ouvertes, vous avez suivi, par exemple, en Balmario, le FAPAM, c'est-à-dire Akekem, pour transformer le cacao, parce qu'il y a un manque de question. Et nous soutenons également, nous aurons également avec les privés, notamment la CICACAO qui est en train d'étendre son unité de transformation du cacao. Le but étant de passer, d'ailleurs, on soit à peu près de 35 000 tonnes, à 50 000 tonnes d'iciper pour pouvoir augmenter la part du cacao transformé. Donc, voilà vraiment de prime abord ce que je peux vous dire sur le point. Merci beaucoup. Et ce qui n'est pas particulier, d'ailleurs, c'est que cette expérience du Cameroun est aussi partagée par la majorité des pays, je dirais, des pays africains. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'au niveau mondial, du moins, les pays, disons, développés s'orientent vers une économie post-industrielle. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà de construire les industries et davantage vers l'économie numérique, vers l'économie basée sur le savoir, etc. Monsieur Mundung, comment est-ce qu'on peut positionner l'importance et le rôle du développement industriel au niveau de nos pays africains et aussi dans l'optique un peu d'accélérer peut-être l'intégration régionale en Afrique centrale ? C'est vrai qu'effectivement, nos pays n'ont pas les mêmes préoccupations que les pays développés en matière d'exigence, en matière de développement industriel. Donc, un constat, le constat du Cameroun est valable pour tous les pays d'Afrique centrale et la majorité des pays du continent africain. C'est que des politiques ont été conçues par le passé, dans les années 60-70, les politiques d'import-substitution, dans les années 80, les politiques d'éjustement structurelles, mais elles n'ont pas porté les fruits escomptés. Et donc, il importe de tirer les enseignements de tous ces échecs-là pour concevoir des politiques qui soient mieux structurées et adaptées aux besoins, à la vision de chacun des pays. Dans le cadre particulier des pays d'Afrique centrale que nous couvrons, la question est simple. Les structures de production sont essentiellement concentrées vers le secteur primaire, les activités extractives, ou le secteur agricole, ou les activités du secteur primaire non véritablement productives, l'agriculture traditionnelle notamment. L'idée, c'est d'impulser ces transformations structurelles en privilégiant des secteurs à haute valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière et les services modernes notamment. Et pour ce faire, il n'y a pas de miracle. Il faut concevoir une politique industrielle qui soit efficace, performance, transformatrice, pour reprendre les propos de la CEA. Et à ce titre, il faut régler toutes les problématiques liées au goulot d'étranglement, de ce point de vue-là. Du point de vue notamment des infrastructures en matière de transport, d'énergie, comme l'a dit M. Mendo tout à l'heure, de technologie d'information et de la communication, de créer les conditions favorables pour pouvoir améliorer les résultats déjà obtenus du point de vue notamment de l'industrialisation, notamment au niveau du secteur manufacturier. On a vu qu'il y a des dynamiques, mais qui sont encore insuffisantes. Dans le cas, par exemple, du pays d'Afrique centrale, comme le Gabon ou le Cameroun, ou encore le Tchad, que nous avons examiné dans le cadre des profils pays, qui sont produits par les bureaux sur régionaux de la CEA depuis quelques années, on a pu constater que des efforts ont été faits. Au Gabon notamment, on a vu que des efforts ont été faits en matière de transformation au niveau du premier et deuxième niveau de transformation. Il y a encore un saut qualitatif à faire pour aller à des stades plus poussés, permettant d'obtenir des acquis en termes de productivité, entre autres. Et la question d'intégration régionale, pour faire le lien, intervient de ce point de vue-là, parce qu'elle permettrait de régler un certain nombre de problématiques. La problématique des marchés étroits, la possibilité d'accéder à des marchés plus larges, de bénéficier notamment des avantages en termes d'exonération douanière, de pouvoir profiter également d'une dynamique en termes de population jeune et des perspectives en termes de demandes en produits de consommation. La possibilité également de bénéficier d'un environnement qui est moins exigeant en termes de normes et de standards de qualité de produits que les marchés internationaux. Donc la possibilité d'expérimenter l'exportation de produits élaborés et de manière à se créer les conditions et les capacités nécessaires pour pouvoir explorer les marchés internationaux à terme. Alors vous touchez notamment sur le problème des infrastructures et le problème du cadre, disons, favorable à davantage d'échanges. Professeur, souvent on parle de développement industriel et concomitamment on parle de l'intégration régionale. Comment est-ce qu'on peut s'assurer ou comment créer des conditions favorables pour que le développement industriel au niveau national et régional puisse au moins ne pas entraver le développement de l'intégration régionale ou éventuellement l'accélérer ? Merci de me passer la parole. Est-ce que le développement industriel et l'intégration régionale seraient donc antinomiques ou antagonistes ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que lorsqu'on regarde les statistiques du commerce intracommunautaire en prenant la précaution d'abord de relever que les statistiques, les appareils statistiques nationaux ne sont pas très au point et qu'on ne capte pas toujours toute la réalité du commerce entre ces pays. Mais ce qui ressort, c'est que le commerce intrarégional, par exemple en Afrique centrale, est beaucoup plus diversifié. Le commerce intrarégional, que le commerce sud-nord. C'est-à-dire que si vous payez un pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, lorsque vous analysez les flux commerciaux à destination des pays du nord, vous allez voir qu'on exporte là-bas du pétrole brut, des grumes, etc. Des choses qui ne sont pas transformées. Mais lorsqu'on regarde les statistiques du commerce interne à la région, on va se rendre compte que ces produits-là sont beaucoup plus diversifiés. Et ça montre quoi ? Qu'il y a le potentiel, il est là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver ? Il peut arriver tout simplement que l'idéal d'intégration régionale s'oppose souvent aux politiques nationales. Et donc, si des pays ont mis en place des industries qui sont similaires, et nous connaissons tous la capacité de certains acteurs, c'est-à-dire là, on fait une analyse en termes d'économie politique de la région, bien évidemment que si une industrie nationale est menacée, même si c'est par des importations qui viennent d'un pays voisin, les capacités, j'ai failli dire, de nuisance de ces acteurs-là vont faire, ou les capacités de pression vont faire en sorte qu'il y ait tentative de freiner cela. Mais tout naturellement, le développement industriel et l'intégration régionale ne sont pas opposés. Au contraire, parce qu'il faut dire qu'en économie, nous, on met l'accent souvent, surtout dans la théorie du commerce international, sur la différenciation des produits. Je prends un exemple. Le Cameroun produit du cacao, le Gabon très peu, la Guinée équatoriale très peu aussi, mais il pourrait aussi développer la culture du cacao. Il n'est pas exclu que l'industrie chocolatière soit développée au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon. Parce que le chocolat, excusez-moi pour ceux qui connaissent l'environnement local, la barre de chocolat Mambo que ChocoCam produit ici n'est pas forcément aux yeux des consommateurs la même barre que produira en Guinée équatoriale, je ne sais pas, à une industrie et quelconque qui s'établirait. Même seulement par le design. Donc la différenciation du produit est également un moteur du commerce international. Dans le jargon spécialisé, on parle de commerce intra-branche. Si vous prenez le cas des pays plus développés, nous ne le sommes malheureusement pas. Vous voyez bien qu'en France, vous avez Peugeot, vous avez Renault, etc. Ces entreprises exportent bien leurs véhicules en Allemagne qui elles-mêmes disposent de grands constructeurs automobiles. Donc le fait qu'on dispose des mêmes industries ne constitue pas un obstacle au commerce. Ce qui peut constituer un obstacle au commerce, c'est un certain nombre de fragilités et de conditions d'économie politique interne à la sous-région. Et qui n'est qu'un révélateur d'un certain nombre de faiblesses de ces structures industrielles. Oui, mais vous avez parlé d'un élément assez important. C'est le fait qu'il y a quand même à un certain moment un lobbying ou du moins on peut appeler ça une protection des industries naissantes par le gouvernement. En tant que représentant du gouvernement, est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce niveau-là ? Est-ce que notamment le plan directeur d'industrialisation a ce genre de mécanisme de protection des industries naissantes ? Et est-ce qu'il y a cette prise en compte de maintenir les chaînes de valeur régionales tout en développant l'industrie locale ? Ok, merci madame. Je voudrais quand même signaler qu'au Cameroun, l'importance est plutôt mise sur la compétitivité. Parce que nous savons que nous sommes en train d'aller dans une économie vraiment de plus en plus mondialisée. J'ai parlé par exemple des APO tout à l'heure. Donc c'est vrai que nous allons nous ouvrir à l'industrie européenne. Donc que de penser toujours à protéger, mais il faut plutôt mettre les moyens pour rendre nos industries compétitives. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions qui sont engravées dans ce sens, notamment la mise à niveau des entreprises. Vous savez donc, le pouvoir. Et aussi, il y a la création de la norme, pour que nous puissions produire, pour que nos industries puissent être compétitifs en produisant aux normes du marché, aux normes internationales. Donc évidemment, il y a quand même des mesures qui... Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement apporte des appuis, notamment à plusieurs privés, en termes d'unité de transformation du cacao, ceci, le riz, tout ça. Mais ce n'est vraiment pas... Ce n'est vraiment plus la priorité dans le contexte actuel. On est dans un contexte de compétitivité. Et c'est sur ça que le gouvernement joue un peu plus. Oui, il y a un contexte de compétitivité, bien sûr. Mais il y a aussi, souvent, les politiques de développement industriel ont cette approche de développer les industries locales pour qu'il y ait une substitution à l'importation. C'est quand même... Bon, ce n'est pas du protectionnisme, ou du moins pas dans le sens négatif, mais quand même, ça limite, entre guillemets, la compétitivité. Oui, effectivement. Vous savez, madame, la concurrence, en fait, c'est un moyen. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas une fois en soi. Déjà que les pays les plus... Les pays les plus protecteurs, il faut le dire, vous savez ce qui se passe sur les Stats-Unis, avec le président Trump qui est arrivé, qui dit que non, vraiment, il faut que les produits chinois... Donc, comme je le disais tantôt, il y a quand même... Il y a un certain nombre de mesures qui puissent faciliter l'ISIS, c'est-à-dire l'import, c'est-à-dire notamment à travers les produits que nous pouvons produire localement. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'agro-industrie. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'on y importe du riz de Chine, par exemple. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il y a des mesures qui, quand même, sont prises un peu pour promouvoir la production locale. On a eu, par exemple, l'interdit l'importation des poulets par le passé. Et on a vu les effets. Ça a permis d'avoir plus de poulets sur le marché qu'avant. Donc, pour dire qu'il y a effet... Non, le PDA a également prévu ça. Mais ce n'est pas... Ce n'est vraiment pas le grand objectif qu'il faut à tout prix protéger. Non, on ne protège pas pour protéger. On protège pour atteindre l'objectif d'industrialiser le pays. Aussi, le fait que vous ayez une nouvelle politique industrielle, ça veut aussi dire que celle qui était là avait sûrement quelques lacunes. et je pense particulièrement au niveau de la mise en œuvre. Peut-être que le professeur peut nous éclairer davantage dessus. Quelles sont peut-être... On est au niveau du partage des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en termes de mise en œuvre des politiques industrielles, que ce soit au niveau peut-être du cadre institutionnel, du cadre légal, du cadre fiscal, qui ont permis, notamment, en dehors du Cameroun, même en dehors de la région, peut-être sur le continent, qui ont permis d'avoir des politiques industrielles efficaces ? Merci une fois de plus, madame. Je voudrais d'abord dire que, en tant qu'économiste, lorsqu'on parle de politique industrielle, il faut d'abord, j'ai envie de dire, planter le décor. On parle de quelle politique industrielle ? Généralement, on en distingue deux variantes. Il y a des politiques industrielles fonctionnelles, c'est-à-dire neutres. On améliore le climat des affaires, on construit les infrastructures, etc. Ça, c'est des politiques industrielles qui ne favorisent aucun secteur particulier, mais qui mettent en place des conditions permettant le développement de l'activité productive de manière harmonieuse et pour rendre l'économie plus compétitive. Ça, c'est un volet de la politique industrielle. Mais il y a un autre volet, un autre volet de la politique industrielle qui est moins large, plus étroite, c'est les politiques industrielles dites verticales ou sélectives. Et généralement, c'est là où les problèmes commencent, notamment en Afrique. Parce que qui dit sélection, dit qu'il faut faire un choix. Et qui dit choix, je reviens toujours sur l'économie politique, les explications en termes d'économie politique, notamment dans l'environnement africain, je crois, sont très importantes. Parce que mon ami M. Mendo est du Minepad, j'entends parler de politique de promotion des champions nationaux, il a parlé de l'usine de Mbalmao. Bon, j'encourage cela. Mais j'ai dit, il faut faire très attention. J'espère que ce sont de vrais champions nationaux qui sont choisis. Parce qu'on sait que dans le contexte, pas seulement africain, les activités de recherche de rente sont extrêmement élevées. Donc, les meilleures pratiques dont vous évoquez et qui ont été mises en œuvre en Asie, comment ont-elles agi ? C'est des soutiens actifs avec redevabilité des entreprises qui sont bénéficiaires des mesures de l'État. Vous voulez qu'on vous aide, vous voulez qu'on vous protège, on exige, en retour de vous, autre chose. Vous voulez qu'on vous aide, il faut que dans deux ans, vous ayez atteint une capacité d'exportation, par exemple. Il faudrait que vous ayez atteint un certain niveau de compétitivité. Il faudrait, il faudrait. Mais on ne donne pas de soutien comme ça sans rien demander en retour parce que sinon, on tombe dans la paresse, entre guillemets, des entreprises qui ne font plus rien et qui bénéficient d'une protection et se développent sans essayer de faire aucun effort. Donc, je crois que si bonne pratique il y a, c'est la pratique qui consiste à soutenir des entreprises, mais en leur demandant en retour un certain nombre d'exigences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la politique industrielle doit être dynamique. Si, comme il l'a dit, on a choisi au Cameroun de soutenir l'agro-industrie, j'imagine un certain pan, certaines industries agro-alimentaires particulières, à un moment donné, on peut se rendre compte que dans ce secteur particulier, il y a des problèmes. Moi, je ne sais pas. Bon, je veux bien, il a dit qu'il est inadmissible qu'on importe du riz. Oui, mais sauf que, il faut toujours, je réévoque les explications en termes d'économie politique. Si vous avez un dirigeant qui est là et que les gens meurent de faim, vous aurez beaucoup de mal à nous convaincre de ne pas libéraliser ou de faire importer du riz alors que les gens ont faim. Il va le faire parce que lui, il a certainement des objectifs de moins long terme pour le développement, mais il a aussi des objectifs à très court terme qui font que s'il veut être élu ou pour autre chose, s'il veut la paix sociale, il doit prendre des mesures qui fassent en sorte qu'il ait la paix. Donc, il faut que les politiques industrielles s'adaptent au contexte. Si à un moment, on s'est rendu compte qu'on est en train de prendre un mauvais chemin, il faut très vite changer. Il faut ajuster, il faut prendre une autre direction. Ça veut dire que lorsqu'on a un outil important comme le PDI, ce n'est pas un outil qui est là pour, bon, on l'a construit, ça va, tout le monde, on va dormir. Non, il faut évaluer, il faut suivre et, si nécessaire, adapter par rapport aux différences de changement qui peuvent intervenir sur le plan national ou bien sur le plan international. Dans le même ordre d'idée, je crois que la CEA a suffisamment réfléchi sur la nécessité de concevoir des politiques industrielles qui soient les plus efficaces possibles. Je vous renvoie au rapport économique sur l'Afrique, édition 2013-2014. Fort des expériences réussies dans les pays azétiques notamment, un certain nombre de prérequis ont été identifiés. Dans le cadre de la conception de la politique industrielle, elle nécessite que l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, elle valait sur soi un processus inclusif qui implique non seulement les pouvoirs publics mais également le secteur privé et les institutions de recherche notamment. Autre préalable et non des moindres, c'est que la politique industrielle doit s'inscrire dans les cadres des plans nationaux de développement. Que tous les ministères sectoriaux concernés soient impliqués, comme je le disais dans l'élaboration, la mise en oeuvre de ces politiques industrielles parce que la politique industrielle comme à l'Union ne concerne pas que le ministère des industries strictement. Elle implique le ministère des infrastructures, le ministère de l'éducation nationale pour les questions de qualification, le ministère de la recherche scientifique pour les questions de maîtrise technologique. Donc autant de préalables qui ont été bien mis en oeuvre, bien identifiés par la CEA dans le cadre de ces publications. Et particulièrement en ce qui concerne l'éducation. On est en train de créer, de développer les industries avec pour objectif, un des objectifs quand même, on ne se le cache pas, c'est de créer des emplois pour nos jeunes qui sont au chômage majoritairement ou du moins, les jeunes diplômés ont le plus de mal à trouver des emplois. Donc on crée des emplois au niveau de l'industrie mais malheureusement nos jeunes continuent à aller dans des filières traditionnelles dans l'économie, dans la gestion, le droit qui sont de très bonnes filières. Je n'ai rien contre ces filières en particulier. Mais comment est-ce qu'on s'assure que les emplois qu'on est en train de créer dans l'industrie seront occupés par des gens qui seront qualifiés convenablement, pas surqualifiés ou sous-qualifiés et qui ne seront pas entre guillemets disqualifiés ? Comment est-ce qu'on s'assure Professeur Angora ? Je crois que la solution traditionnelle c'est la fameuse adéquation formation-emploi. C'est clair, ce que vous dites est juste. Il m'est arrivé ces dernières semaines de visiter dans le cadre d'un travail sur les chaînes de valeur bois et café que lorsque vous discutez avec les chefs d'entreprise, la première chose qu'ils vous disent c'est qu'on a un problème de personnel qualifié. Un exemple simple, j'ai rencontré quelqu'un qui était en début de chaîne de la valeur du bois qui m'a dit qu'il m'a dit si je veux recruter un chauffeur grumier au Cameroun, je vais où ? On le forme où ? Je le regardais et il m'a dit qu'il n'y en a pas. Je vous le dis, il n'y a pas d'auto-école pour former des chauffeurs grumiers. Il dit aussi simple que cela. Après, il m'a parlé de ces techniques. Bref, pour dire qu'il y a un véritable problème de qualification. C'est vrai que dans la politique industrielle, comme l'a dit Guitou, la coopération ou les relations étroites entre le secteur privé et le secteur public sont nécessaires. Il faut que les besoins du marché que connaissent mieux les acteurs du secteur privé puissent être pris en compte par le secteur public. C'est pour ça que je me félicite qu'au Cameroun, par exemple, il y a des forums comme le Cameroun Business Forum, je vois que de plus en plus le JICAM, l'ECAM, toutes ces organisations patronales sont étroitement liées aux réunions qui concernent la définition de la politique économique au Cameroun. Mais il faut dire une chose, il faut que le gouvernement joue véritablement son rôle. Vous avez évoqué le problème de la formation générale. La formation générale coûte relativement moins cher que la formation technique. Il est plus simple pour un gouvernement de dire j'ai créé 2, 3, 10 lycées généraux que de créer des lycées d'enseignement technique équipés aux normes. Aux normes parce que ça coûte cher. Parce que non seulement lorsque vous avez mis des machines, il faut en plus mettre, il faut les maintenir, etc. Ça, ça coûte cher. Donc, il y a un peu comme, je ne dis pas que c'est ça, je mets en très guillemets comme une paresse un peu gouvernementale. C'est plus facile de créer des collèges d'enseignement général, des lycées que de créer des lycées d'enseignement technique. Mais je pense qu'on n'a pas de choix. Il faut aller vers cette orientation-là. Il faut aller vers la mise en place des lycées techniques, des lycées agricoles, des lycées qui forment des vrais techniciens mais en ayant pris soin au préalable d'écouter les demandes qui viennent du marché. Parce que je peux vous assurer que lorsque des fois vous regardez les demandes d'emploi, certains chefs d'entreprise ont vu des pâtissiers, des choses comme ça et des fois on ne trouve pas des choses qui... C'est un paradoxe que dans un pays où la jeunesse représente un pourcentage aussi élevé de la population qu'on en est à se demander... Des fois même le plombier, vous ne trouvez pas. Un bon plombier n'est pas un bricoleur. Vous voulez un bon plombier, un bon électricien, ça il faut quand même circuler avant d'en trouver un. Donc je pense qu'il y a véritablement là quelque chose à faire et c'est pour ça que je disais que la politique industrielle ce n'est pas seulement devoir d'aller construire des usines, des bâtiments mais on commence par là ces politiques fonctionnelles à l'éducation. Il faut mettre en place un système éducatif qui réponde aux demandes du marché en matière de qualification par exemple. Je pense M. Mendo qu'il y a deux ou trois points sur lesquels vous voulez donner des explications et en particulier en ce qui concerne bien sûr la formation mais aussi l'intégration disons des différentes parties prenantes le secteur privé l'académie etc. dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre éventuellement plus tard le suivi évaluation mais surtout au niveau de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ces politiques industrielles. Une fois de plus merci madame. je voudrais effectivement dire que l'approche qui a été adoptée pour élaborer le PDI c'était une approche inclusive c'est-à-dire que nous avons comme le conseil encore là s'y rappelait de plus en plus avec le partenaire privé vraiment très avancé au Cameroun particulièrement tous les forats le Cameroun Business Forum dont nous associons systématiquement les secteurs privés à toute conception de la politique économique actuellement puisque moi je sais ce que ça puisque je suis étant le ministère de l'économie donc je le fais pratiquement chaque jour donc sur ce plan c'est déjà assuré et aussi les rencontres spécifiques permanentes entre le secteur privé et le secteur public vous avez la direction qui rencontre les professionnels c'est-à-dire au Dadoa le GICAM chaque fois le ministère de l'Industrie également donc là vraiment c'est une réalité mais je voudrais quand même nuancer un peu ce que le professeur a dit effectivement il y a bien encore beaucoup à faire en termes de professionnalisation des enseignements mais quand même sachant que beaucoup d'actions sont engagées parce que la professionnalisation des enseignements c'est une priorité actuelle du gouvernement pour accompagner cette industrie notamment il y a là-bas même les grands projets qui sont en construction au départ avec quand même un déficit de techniciens d'ouvriers mais à travers les séances à travers la formation continue parce qu'il faut savoir qu'au moins 80% du personnel dans les industries c'est plus la formation continue parce que la formation initiale c'est vraiment jusqu'au niveau BPC par exemple c'est vrai qu'on a besoin des ingénieurs mais la grande masse c'est d'abord les ouvriers qualifiés et généralement c'est au niveau BPC CAP et ceux-là sont formés par les formations connues et le ministère le ministère de l'emploi de la formation professionnelle organise à créer beaucoup de centres de formation professionnelle c'est vrai qu'il y a de la sensibilisation c'est pas encore trop ça mais que ce soit à Douala je connais pratiquement au chantier naval pour avoir les spécialistes en chaudronie les chaudronies ont été oubliés de les importer d'Indonésie d'Angola mais le ministère le ministère de l'emploi avait réagi le gouvernement on a créé c'est-à-dire plusieurs centres de formation en chaudronie et actuellement les Camerouins sont déjà utilisés de ce côté et pour encore aller plus loin je veux dire dans l'enseignement supérieur l'un des programmes du ministère de l'enseignement supérieur qui est appliqué par les universités c'est le nombre de diplômés des filières professionnelles c'est-à-dire que ce soit technicien supérieur master professionnel formé les universités sont évaluées par rapport à ça le nombre de professionnels produits chaque année donc c'est pour dire que quand même il y a quand même des choses qui sont faites ça aussi c'est très important parfait un dernier point avant qu'on ouvre éventuellement à d'autres questions additionnelles on essaie de renforcer les capacités de nos industries mais on est aussi dans un monde qui évolue qui bouge donc il faudrait éviter de juste renflouer les industries qui sont déjà là et qui vont faire vous en avez parlé tout à l'heure qui vont faire la même chose et qui vont un peu dormir sur leur laurier est-ce qu'il y a et particulièrement au niveau de la CEA est-ce qu'il y a des dispositions des choses à faire pour que ce développement industriel prenne en compte l'innovation prenne en compte les technologies et les nouvelles technologies qui sont accessibles pour pouvoir avancer en même temps que les autres et non pas juste rattraper ce qu'on n'aurait pas ce qu'on n'aurait pas fait ou qu'on aurait dû faire le siècle passé oui donc je ferai le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'éducation les deux sont liés tout ce qui est innovation technologie éducation c'est des domaines qui sont connexes effectivement il faut renforcer les capacités inversées dans l'éducation notamment dans les matières scientifiques ethniques tout ce qui est mathématiques entre autres je voudrais juste rappeler que cet effort de renforcement des capacités ne doit pas seulement relever du secteur public le secteur privé également associé les investisseurs étrangers les firmes multinationales qui investissent peuvent dans le cadre des politiques de développement local dans le cadre politique axé sur le contenu local s'engager dans la formation de la manœuvre locale si tant est que les gouvernements les incitent ou les contraignent je dirais plutôt les incitent parce que les contraindre ce serait peut-être les décourager à aller dans ce sens là donc c'est pour dire que la question de renforcement des capacités ne doit pas seulement relever des pouvoirs publics pour revenir à la question de l'innovation c'est une question d'autant plus importante que comme je l'ai dit tantôt on a pu remarquer qu'il y a encore un problème du point de vue de la capacité des pays à effectuer ce saut qualitatif là passer de la transformation primaire à des prostitutes de transformation élaborées et ceci exige nécessairement une certaine maîtrise technologique qui peut s'acquérir de plusieurs manières le recours à des technologies déjà éprouvées ailleurs par l'utilisation d'une licence de production la possibilité d'attirer des investisseurs étrangers qui ont cette capacité en matière de technologie assez développée la possibilité d'importer des biens et équipements au contenu technologique important tout dépend du contexte et des dotations initiales des pays qui souhaitent développer cet effort mais le préalable c'est d'abord la maîtrise technologique à partir des technologies existantes avant de s'engager dans des processus d'innovation qui exigent notamment des efforts en matière de renforcement des institutions de recherche et de développement il en existe dans nos pays le problème c'est que souvent les initiatives qui n'ont pas été prises de manière coordonnée et que les moyens nécessaires n'ont pas été apportés de manière suffisante en termes financiers et en termes également de ressources humaines on remarque que dans la plupart des institutions de recherche qui ont été créées il y a un nombre limité de chercheurs qui y sont la plupart s'exportent et donc c'est autant de conditions de goulots d'étranglement qu'il importe de relever pour pouvoir justement passer ce cap-là effectuer ce sort de technologique et puis s'engager dans des processus d'innovation qui pourraient bénéficier en termes notamment de productivité et de compétitivité des produits non seulement sur le marché national ou sous-régional mais également dans le cadre des chaînes de valeur qui sont internationales On va s'arrêter là surtout au niveau des politiques industrielles enfin pour les échanges ou les questions par mois mais je vais ouvrir à notre public qui est ici si vous avez une question ou un commentaire en anglais en français on est multilingue ici s'il vous plaît levez-vous on vous donne un micro et puis on a nos experts pour la journée qui pourront donner davantage d'éclairage Lucas Oui bonjour merci de me passer la parole plusieurs réflexions et questions que je vais apporter à nos experts c'est que si on parle de transformation structurelle et de l'industrie de l'agro-industrie ça sous-tend au préalable qu'on a déjà fait des recherches développement etc et on voit bien que le continent souffre je veux dire cruellement de recherche d'innovation de recherche scientifique il suffit de regarder dans la sous-région il n'y a pas de centre de recherche scientifique qui pourrait déboucher sur une innovation qui pourrait donner de la distillation etc si je prends l'exemple du Gabon le Gabon s'est vu voler le brevet de l'iboga qui a fait de l'ibogaïne qui a permis d'enrichir un certain nombre de pharmaciens des Etats-Unis donc en amont et on l'a évoqué il y a ce côté de l'éducation de la formation et si on n'arrive pas à innover si on n'arrive pas à inventer d'autres choses on va se faire damier le pion par d'autres industries par le continent par l'Europe par etc donc la première des choses c'est à mon sens qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'innovation qui vienne de l'Afrique ou de la sous-région donc qu'est-ce qu'il faut faire on a dit qu'il y avait un problème de j'allais dire de synergie entre le privé et le public mais c'est un problème je veux dire récurrent on en parle depuis des années rien ne se passe donc on pourra peut-être donner rendez-vous dans 10 ans ici on verra que rien n'est sorti ça c'est la première des choses la deuxième on l'a un petit peu esquissé c'est qu'on a parlé des industries classiques conventionnelles je vous rappelle qu'on est dans un monde qui évolue on parle aujourd'hui de l'industrie 4.0 j'en ai pas entendu parler c'est à dire que demain il y a des nouvelles formes de consommation d'ici à 2020 le continent en Afrique va à peu près générer 400 milliards de dollars de consommation c'est à dire que les Africains vont consommer 400 milliards de consommation dans différents domaines quand on sait que 30% j'allais dire 70% pardon des Africains en moins de 30 ans on voit tout de suite que c'est une génération connectée donc qui va demander également de la consommation différente donc ce que je veux dire par là c'est que dans cette nouvelle révolution industrielle cette transformation digitale qui va impacter je veux dire le mode de créer des usines de pensée de consommation quel rôle vous mettez par rapport à tout cela pour éviter comme il a été dit de tomber sur des travers conventionnels on voit ça on va tomber sur des chemins un petit peu moins prolixes on va se dire bon tiens on va améliorer cet aspect là mais je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas améliorer il faut innover parce que pourquoi parce que la valeur ajoutée dans l'innovation c'est ça qui fera demain qu'on va accroître la richesse le PIB etc. et malheureusement je crois qu'on n'en a pas assez pris conscience et que nos politiciens pour en revenir à ce que vous disiez n'en ont pas pris conscience et qu'on va se faire de nouveau damer le pion et je terminerai en prenant un seul exemple lorsque les télécommunications ont commencé en Afrique il y a 30 ans et bien je veux dire on a commencé toutes les agences de régulation les ministères de l'économie qui se sont fait damer le pion par des sociétés étrangères ils ont acheté des licences à moindre coût etc. alors c'est pour ça que c'est devenu une économie de rente pour ces entreprises extérieures alors aujourd'hui c'est moins vrai parce que dans les us et les coutumes on a évolué les mentalités etc. donc je veux dire par là ce qui s'est passé dans les télécommunications on va être 30 ans on s'est fait damier le pion ça risque de continuer aujourd'hui si les politiciens et les privés ne prennent pas dans leurs mains leur propre destin et je crains que c'est le grand défi de la transformation structurelle mettre l'économie digitale au centre on va parler davantage d'innovation notamment avec l'inclusion du secteur privé mais on pourra y répondre peut-être professeur on va prendre toutes les questions et puis on répondra il y a une question sur la recherche et développement je pense que vous pourrez nous éclairer sur ça et sur les industries 4.0 où vous nous répondrez et on prend une autre question avant merci moi c'est Babi Sakana je suis consultant basé ici au Cameroun et je voulais insister plutôt sur l'aspect politique que le professeur a mis en avant est-ce que vous croyez vraiment c'est-à-dire là je voudrais que vous soyez effectivement clair dessus est-ce que vous voyez clairement au niveau de la sous-région un engagement politique clair en matière d'industrialisation c'est bon de généraliser en disant politique d'environnement bon on fait la politique d'environnement pour tous les secteurs ce n'est pas seulement pour le secteur manufacturier il concerne que ce soit l'agriculture on a besoin des techniciens on a besoin des ingénieurs donc tous tous les secteurs ont besoin des professionnels vous voyez qu'on prie mathématicien tout ça mais qu'est-ce qui peut faire la distinction pourquoi on ronronne en matière industrielle est-ce qu'il y a de votre point de vue à l'heure actuelle une visibilité claire au plan politique sur le positionnement de la politique industrielle on parle au Cameroun de PDI qu'on a présenté en 2016 en mars mais quand on regarde l'orientation budgétaire en 2018 le PDI ne figure pas vous savez qu'en 1988 on avait adopté le PDI en 1989 dès que les passes sont venues on a abandonné aujourd'hui vous adoptez encore un PDI en 2006 et vous signez un nouveau programme en 2017 est-ce que ce PDI lui va survivre vous voyez donc vraiment la question c'est le professeur parlait à chaque fois de la dimension politique elle est très importante il n'y a pas d'industrie sans volonté politique fort parce que l'industrie c'est comme la défense et pour les gens qui connaissent bien ce qu'on appelle l'industrie manufacturière ça ne se fait pas sans une force politique claire et de ce point de vue est-ce que vous pouvez nous donner des éléments pour qu'on voit s'il y a une inflexion ou un saut parce que le saut ne viendra que si le saut politique est d'abord là merci beaucoup monsieur babi sakana qui demande comment être sûr que cette fois-ci c'est la bonne après tout c'est une question sur la volonté politique je pense que vous nous éclairez éventuellement un professeur en quoi pourra vous aider une autre question avant qu'on passe à la réponse ce n'est pas tout à fait une question mais en fait c'est une contribution par rapport à l'intégration régionale vous avez posé la question du besoin de de développer l'industrie au niveau national et l'impact par rapport à l'intégration régionale je pense que l'Afrique centrale tout a gagné à aborder la question du développement industriel au niveau sous-régional même si les économies se ressemblent vous avez parlé du problème de formation de la déclation entre l'emploi et la formation on ne peut pas demander à chaque pays de former des spécialistes dans tous les domaines alors ce que la CEA recommande c'est que ces pays là se mettent ensemble et la réflexion est en cours au niveau des institutions sous-régionales c'est d'avoir des centres d'excellence sous-régionaux parce que si jamais on a besoin de former des soudeurs spécialisés qu'il y ait une école où on peut chercher ces soudeurs spécialisés j'ai pris part à un forum au Gabon où ils disent ils ont besoin de ces soudeurs là au niveau des raffineries ils savent que ces soudeurs sont disponibles au Cameroun mais l'état de l'intégration régionale ne leur permet pas la libre circulation des personnes ne leur permet pas de faire venir ces Camerounais qui savent qu'ils vont leur coûter moins cher il leur est plus facile d'aller chercher ces spécialistes là en Italie donc l'effet sur l'intégration régionale est très 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 important et c'est le lieu dans ce domaine également de militer pour que l'Afrique centrale se lance vraiment dans l'intégration régionale où nous sommes très très en retard par rapport aux autres sous-régions Merci beaucoup de rappeler que l'intégration régionale et disons le développement industriel ça va dans les deux sens en fait Merci merci beaucoup Novella pour moi c'est juste un complément d'information par rapport à l'intervenant et revenir sur ce que les autres ont dit je pense que fondamentalement et de manière foncière c'est plutôt la volonté politique qui doit être là parce que quand je vois le processus d'un programme dénommé PETU les pôles d'excellence technologique et universitaire qui est piloté par la CEAC l'UNESCO avec des financements qui étaient déjà disponibles de la Banque africaine de développement mais où le projet traîne sur plusieurs années alors que chacun des pays de la CEAC devait piloter un secteur précis et je pense qu'il faut vraiment revenir sur cette question de volonté politique parce que je pense que c'est là où le bas blesse et c'est là où il faut faire des efforts sinon comme un des intervenants l'a dit même dans 10 ans dans 20 ans on sera à la même case merci merci beaucoup let me bring a different language in this conversation first a comment I think we need to move beyond the conversation only on political will and then talk collective will and commitment this because for us to be able to break this cycle we need to talk about collective will what's the responsibility of other partners earlier you were talking about partnerships and so on to which extent these partners the private sector can influence the politicians as it were to making the right kinds of changes so moving from political will to collective will and commitment and what it what it takes in terms of steps I would like to hear from the from the panelists a little bit of that and also I mean a point which Mr. Baboussakana made is this event is about breaking the vicious circle so what are your comments about how can we break this vicious circle we don't want a conversation which is not results oriented action oriented and changing the narrative on the ground that's one of the things which I wanted to comment on Merci beaucoup on prend la dernière question et bien sûr on revient sur cette question de ownership de la part des différentes parties prenantes on reviendra dessus avec le secteur privé qui sera mis en lumière pour que le gouvernement ne soit pas le seul à prendre finalement toute la responsabilité mais cette question revient donc on va essayer d'en parler un peu plus Merci j'ai juste deux petites choses deux petites interrogations je me demande est-ce qu'on peut se développer sans la est-ce qu'on peut développer des véritables industries sans maîtriser le secteur énergétique deuxième question est-ce que on ne peut pas s'inspirer des modèles qui ont marché dans le passé pour voir comment je pense par exemple au modèle singapourien on a beaucoup entendu parler de ce modèle dans le monde je ne sais pas si nous ne pouvons pas nous inspirer de ce modèle pour pouvoir mettre aussi en place nos différentes politiques de développement dans le continent merci beaucoup je pense qu'on va avoir quelques réponses il y a une question qui revient sur l'énergie vous en aviez parlé un peu plus tôt peut-être élaborer un peu plus dessus avec la question sur la volonté politique et puis professeur reviendra aussi notamment sur le modèle singapourien vous aviez parlé des modèles d'Asie en pratique qu'est-ce qu'on peut prendre finalement de l'expérience de singapour ok merci madame une fois de plus je tiens à remarquer que c'est plus des contributions quand même que des questions je remercie nos collègues pour leur contribution donc je vais apporter des prisions sur un certain nombre de points que j'estime pertinents je voudrais je vais répondre vraiment de façon par thème c'est-à-dire par problème posé je vais commencer par exemple par l'énergie c'est-à-dire le dernier collègue où effectivement on ne peut pas se développer sans énergie notamment la moyenne tension et la haute tension si on n'arrive vraiment par énergie c'est-à-dire que la moyenne tension vous ne pouvez pas produire ça c'est clair c'est-à-dire le déficit énergistique nous a fait perdre beaucoup de points du PIB pendant les années d'avant 2010 et déjà même que ce n'est pas encore complet vous savez un peu ce qui se passe donc on est tout à fait d'accord bon j'ai maintenant le deuxième point qui semble vraiment nous préoccuper plus le problème de volonté politique bon je vais dire essentiellement deux points c'est-à-dire moi pas seulement je pense que ce n'est pas parce que vous avez un enfant en terminale qui a échoué une fois que vous allez dire qu'il va encore échouer la deuxième fois moi je ne pense pas franchement le problème c'est posé mais on ne peut pas c'est-à-dire partir comme hypothèse que ça n'a pas marché moi personnellement en tant que technicien moi je suis optimiste moi je me dis que si nos dirigeants ont posé des bases d'une certaine politique c'est que je prends pour hypothèse qu'ils estiment que cette fois-ci ils vont changer que ça va marcher moi je pense je pense qu'être optimiste c'est bien sûr nécessaire mais je pense que la question revenait aussi sur quels ont été les garde-fous finalement qui ont été pris dans cette nouvelle politique dans ce nouveau plan directeur d'industrialisation pour éviter les échecs du passé oui d'accord oui ça me conduit un peu à la deuxième partie moi je pense que les dissous que nous devons tenir je pense que nous sommes tous le dissous qu'on devons tenir aux politiques c'est que c'est qu'en fait ils n'ont pas le choix vous ne pouvez pas vous dire ça j'ai cité tout à l'heure le contexte des crises où on se trouve si vous ne transformez votre économie ne peut pas évoluer il faut leur dire ça en fait ce n'est pas une histoire de dire est-ce que vous avez la volonté politique nous sommes condamnés à le faire c'est ça le problème et on doit donc voir comment et c'est ce que nous devons dire à nos et c'est nous les techniciens nous devons dire aux politiques qu'ils n'ont la volonté c'est toujours comme si parfois ils ont le choix ils vont leur dire qu'ils n'ont pas le choix c'est la voie ils doivent le faire il faut s'industrialiser et un corollaire de cette question de volonté politique c'était aussi de savoir est-ce qu'il y a finalement coordination au niveau de la région parce qu'on parle du développement industriel dans le contexte de l'Afrique centrale en tant que région est-ce qu'il y a des consultations est-ce que vous prenez en compte disons en priorité à qu'est-ce que cela va faire sur notre intégration régionale oui effectivement une fois vous savez l'un des faiblesses de l'Afrique vous savez vraiment c'est son immiettement économique c'est tellement immietté vous savez pour que le Camus n'arrive pas à commencer par exemple avec la Aix Langola on commence avec la France donc c'est toujours c'est le message qu'on devait vous dire nous nous n'avons pas nous devons s'intégrer il faut l'intégration régionale parce que l'intégration régionale ça a su la complémentarité des économies les économies d'échelle ce n'est pas pour rien que le FMI a par exemple anticipé le ralentissement de la croissance dans la zone euro et en grande à cause du Brexit pourquoi ? parce que lorsque l'Angleterre se retire des autres avec ces industries qui sont complémentaires il y a nécessairement c'est à dire une distorsion qui s'installe donc nos économies sont totalement interdépendantes donc s'il n'y a pas c'est à dire que ce processus d'intégration qui accompagne nos politiques industrielles dans chaque pays évidemment ces politiques industrielles auront forcément des limites d'une fois nous devons dire à l'autre que c'est encore une fois obligée c'est pas il n'y a pas de choses ils doivent le faire Professeur Ankoa peut-être vous pouvez complémenter un peu là-dessus notamment sur la volonté politique et surtout sur les synergies qui sont nécessaires pour que ces projets ces plans ces documents soient mis en oeuvre et mis en application de manière efficace ok merci je voudrais d'abord commencer par faire une petite précision les mots en sens quand j'ai dit les facteurs d'économie politique je ne dis pas volonté politique du moins dans mon esprit c'est pas la même chose lorsqu'en économie on parle de facteurs d'économie politique on parle des rapports de force entre les différents agents que ce soit les agents publics les agents privés qu'on peut d'ailleurs diviser en agents privés nationaux agents privés étrangers etc généralement dans un pays ou dans une sous-région on a toute cette multitude d'acteurs avec des objectifs différents qu'il n'est pas toujours facile de concilier pour regarder vers un même objectif et donc lorsque il y a un groupe puissant et qu'il y a une mesure qui menace les intérêts d'un groupe puissant ce groupe va tout mettre en oeuvre pour contrecarrer cette action là on l'a souvent vu dans beaucoup de mesures lorsque vous vous rappelez il y a deux ans on a dit au Gabon le président est venu dire libre circulation des personnes dès la je ne sais pas moi il avait dit dans deux mois vous avez vu il a dû faire un rétro-pédalage ça c'est une manifestation classique des phénomènes d'économie politique c'est à dire que beaucoup de gens ayant des intérêts bien précis lui ont fait comprendre que ça ça ne pouvait pas marcher comme ça et malgré la parole qu'il avait donnée il a été obligé de se rétracter un tout petit peu ça c'est ce que la volonté politique par contre c'est la volonté d'un leader de conduire son pays ça ça manque un peu mais je pense aussi que beaucoup en ont maintenant la question de volonté politique et volonté collective je crois que le directeur fait bien de le dire moi je pense la solution que moi je propose ici c'est que l'intégration en Afrique centrale sera fondée sera durable sera robuste lorsqu'on aura accru l'interdépendance économique justement entre les agences économiques à la base et je crois que ce qu'on est en train de faire en ce moment tous ces grands programmes routiers qui interconnectent le Gabon le Congo avec le Cameroun et le Tchad c'est très important lorsque ces mêmes agences économiques donc ayant des opportunités de faire des affaires au Congo à partir du Cameroun au Gabon à partir de RDC auront suffisamment des intérêts dans toute la sous-région ces mêmes personnes-là par leur capacité d'influence vont aller dans les parlements vont aller voir les dirigeants pour impulser cette intégration-là mais en ce moment si vous voyez le sentiment d'indépendance économique est un peu trop grand en Afrique centrale parce que le Gabon peut dire de toute façon même si j'ai dit que les Camerounais n'entrent pas sur mon territoire où le problème même si je ne peux pas importer des bâtons de manioc là-bas je veux importer du riz de Chine bon ça va aller est-ce que vous voyez donc ça fait ce sentiment un peu d'indépendance économique qui est réel notamment à cause des revenus pétroliers parce qu'on peut le dire on peut bomber le torse quand on a des revenus pétroliers on peut importer bon je pense aussi que la conjoncture actuelle va faire prendre conscience de ce que les revenus pétroliers ne sont pas là éternellement donc voilà ce que je voulais l'interdépendance économique c'est important donc commencer par la base la construction des infrastructures essayer de mettre en relation les différents agences économiques et c'est lorsque ces gens-là par leur contact quotidien vont monter les affaires entre eux vont multiplier le commerce intra-régional je pense que presque j'ai envie de dire presque mécaniquement ceux qui sont les dirigeants politiques seront presque amenés véritablement à aller aussi dans ce sens-là premièrement aussi parce que les agents économiques en se mettant ensemble les interactions vont faire en sorte que peut-être les Camerounais découvrent encore mieux davantage les Équato-Guinéens les Gabonais etc. donc voilà ce que j'allais dire je termine en disant aussi que la politique industrielle comme on a dit et monsieur Babi Sakana l'a souligné je l'ai dit un peu au début moi je suis un peu réservé lorsqu'on parle de politique industrielle comme politique du secteur manufacturier je pense que dans nos pays africains il faut prendre la politique industrielle au sens large au sens là ça veut dire que si au Cameroun on peut développer davantage de produits agricoles nouveaux il faut le faire parce que justement l'une des faiblesses de nos économies c'est cette sorte d'inertie dans la sphère productive on produit les mêmes choses depuis trop longtemps sans trop bouger il faut prendre un exemple il y a 10 ans la Côte d'Ivoire a choisi de développer la noix de cajou et en 10 ans la Côte d'Ivoire est devenue premier producteur mondial en Afrique centrale on ne voit pas ça moi je serais bien qu'on n'aille pas dans l'industrie manufacturière mais qu'on développe 2, 3, 4, 5 autres produits le maïs le Cameroun a cette capacité la véritable question et tout ça c'est que justement il faut aller vers des activités non traditionnelles et l'émergeant des activités non traditionnelles nécessite une politique industrielle qui n'est pas considérée comme la politique industrielle au sens manufacturier et ça ferait déjà un énorme bien au Cameroun et à la sous-région qu'on ait du maïs en abondance qu'on ait de l'huile de palme en abondance qu'on ait du riz en abondance etc. voilà ce que je pouvais dire et chuter en disant pour cela il a parlé de capacités collectives les capacités collectives il faut renforcer les capacités de production et chacun a sa partition à jouer l'État doit renforcer les capacités administratives on doit avoir un appareil d'État avec des fonctionnaires compétents qui soient en mesure de faire jouer à l'État son rôle de facilitateur on a besoin d'un État stratège qui facilite qui ne bloque pas malheureusement je suis obligé de le dire ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas toujours le cas le nombre d'opérateurs économiques que vous rencontrez qui se plaignent qu'ils ont déposé un dossier et que c'est bloqué non on a besoin d'avoir une administration véritablement efficace dédiée et orientée vers le développement économique on a aussi besoin d'avoir un secteur privé qui a des capacités entrepreneuriales parce que ça ne court pas les rues mais au Cameroun on a cette chance le Cameroun je pense et peut-être même dans d'autres pays aussi que je connais moins bien mais il y a un certain nombre d'Africains qui disposent de capacités entrepreneuriales qui ne demandent qu'à être développées donc tout ça doit faire en sorte qu'au final on ait un développement institutionnel qui permette le développement harmonieux de l'économie et de l'industrie dans la sous-région parfait peut-être un dernier point sur nos industries 4.0 Oui je pense que pour revenir ce que mon collègue Laurent a dit le problème n'est pas que les pays n'ont pas fait d'efforts en matière de recherche et développement notamment développement d'institutions centrées sur les questions d'innovation des efforts ont été faits des institutions de recherche et développement ont été créées des ministères même ont été créés au plan sectoriel sur la recherche et développement le seul problème c'est que les moyens n'ont pas été déployés pour pouvoir rendre ces structures opérationnelles et efficaces vous vous souviendrez que dans le cadre du plan d'action de Lagos en 1980 il avait été préconisé qu'au moins 1% du produit intérieur brut soit consacré aux questions de recherche et développement on est loin du compte concernant ces pays là donc il y a eu un problème au niveau de la fameuse volonté politique de ce point de vue là un problème au niveau de la coordination des actions qui ont été menées et donc c'est à ce niveau là qu'il faudra régler toutes ces questions là pour pouvoir bénéficier notamment des technologies qui sont à la pointe aujourd'hui pour revenir sur la question de la volonté politique est-ce qu'on peut penser qu'elle n'existe pas quand les chefs d'état de la CEMAC se réunissent et disent que désormais il faut privilégier les diverses économiques est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a pas de volonté politique quand le Cameroun au-delà des plans de développement à moyen ou long terme s'engage dans une politique industrielle une stratégie industrielle idem pour le Gabon je pense que l'idée c'est de concrétiser toutes ces mesures qui ont été prises et qu'est-ce qui manque pour que ce soit concrétisé certains pays ont pris des plans d'action certains pays ont pris des mesures ciblées le Cameroun a créé un centre de mise à niveau des entreprises par exemple autant de mesures qu'il faut aller au-delà des intentions au-delà des stratégies au-delà des politiques et adopter des plans d'action identifier les secteurs moteurs les secteurs porteurs maîtriser les chaînes de valeur dans les secteurs porteurs et identifier les niches dans lesquelles les pays peuvent s'insérer pour pouvoir compétir au niveau sous-régional d'abord et puis au niveau international ensuite un dernier mot sur la technologie pour quiconque voudrait intervenir nos industries 4.0 ne verront donc pas le jour la question de la technologie est d'autant plus nécessaire qu'on a remarqué que pour les entreprises qui même cherchent à s'insérer sur les marchés internationaux on a vu dans le cas notamment de la loi sur les opportunités et la croissance avec la loi américaine à Goa on a mené une enquête en 2011 au sein de la CEA pour mesurer l'efficacité de cette mesure à Goa il est ressorti des enquêtes menées auprès des entreprises qu'il y a un problème de capacité de production de maîtrise de la technologie nécessaire pour pouvoir produire des articles qui puissent respecter les normes et les standards de qualité exigés au niveau international au niveau américain notamment et la question fondamentale de la technologie de la maîtrise technologique est d'autant plus nécessaire non seulement pour les produits qui sont à exporter et à vendre sur les marchands internationaux et même au niveau intérieur dans le cadre du Gabon notamment ou dans le cadre encore du Tchad on a vu que l'essentiel dans le secteur de l'élevage l'essentiel de la production est centré sur la production de viande alors qu'il y a des opportunités au niveau du cuir au niveau des produits dérivés entre autres et donc là il y a ce saut qualitatif ce saut technologique qu'il importe d'effectuer grâce à la maîtrise de la technologie nécessaire disponible à l'heure un dernier mot je voulais dire juste sur la technologie je pense que au niveau de la technologie il y a eu récemment ici à Aoundé un forum sur l'économie numérique moi j'ai eu l'occasion de visiter l'instant j'ai vu des choses que des jeunes cabronais font qui étaient extraordinaires ça veut dire que les compétences existent au niveau de ces jeunes là il y a véritablement des compétences qui existent je pense que ce qu'il faut c'est que comment faire pour capitaliser cette ressource là et je termine en racontant une anecdote lors de ce forum j'ai rencontré l'ancien directeur général de MTN qui rapportait une conversation qu'il a eue avec un haut responsable de ce pays qui disait que monsieur ou madame le ministre vous savez que Camtel Mobile cette innovation là c'est des Camerounais du ministère des PTT ils étaient 3, 4, 5 ils ont demandé il y avait des bandes bon il a utilisé un langage technique il y avait des bandes un peu inutilisées qui ont dit donnez nous ça nous on va essayer quelque chose et c'est eux qui ont mis au point les premières communications mobiles au Cameroun MTN a racheté ça pour 0,1 franc pour après croyez-lui m'a dit après 2 ans MTN avait je ne sais pas combien de millions d'abonnés une vision stratégique aurait été là que ça aurait été une entreprise publique qui allait se développer à la place d'une entreprise multinationale en clair tirer avantage du potentiel des ressources du potentiel qui est là plutôt que de créer d'autres choses ou d'essayer de les importer d'ailleurs merci beaucoup pour toutes vos interventions vos commentaires vos réponses je pense qu'on a plus de questions merci à tous merci à tous d'être venus merci monsieur Mendo pour avoir pris le temps merci aussi professeur Nkoa pour votre éclairage et merci monsieur Mendo pour tous vos éléments de réponse et notamment qui nous ont dirigé vers certains ouvrages de la CEA qui je suis sûre seront lus et relus pour avoir davantage d'informations merci à vous tous qui avez participé à vos contributions commentaires questions et réponses quelques fois la discussion ne s'arrête pas là comme je l'ai dit ce sont des discussions qui servent de discussion préliminaire au comité intergouvernemental d'experts et on espère que la conversation va continuer formellement informellement sur les réseaux sociaux et fin septembre à Douala à la CEA si vous y êtes merci beaucoup pour tous je ne vous chasse pas parce que c'est pas mon bureau après tout mais s'il vous plaît continuez les discussions informellement il y a une pause café qui a été préparée pour tous et au plaisir de vous revoir merci à tous let me let me thank the panelists and the moderator for really an excellent job the questions as I said are precursor to what we hope will happen in Douala there is no perfect answer because because this is a very very complex issue I mean the references to the political economy are very very well spot on because the countries that have succeeded in pushing the industrial policy forward have were the ones who managed to understand the political economy their respective constituencies bring all the parties together towards the same goal so we talk about the embedded state the embedded state is one that at the same time exercises its power but equally harnesses the power of the networks of all the stakeholders that are interested in this particular agenda so we also say at ECA that to move from visions to actions we really have to invest more into the next steps what kind of strategies are more adequate for the particular context what are the institutions that we have to build with a view to implementing those strategies I mean your point about flexible policies it's not I mean cast in iron or whatever in stone but it's one that has to look at different changes in the environment for example now as you know we have Trump a reference to Trump was made and Trump is pushing industrial policy so what kind of policy in fiscal space can we as Africans explore because now it's the headmaster in the US that is pushing some of the things that are the core of our policy for example the EU has moved from a policy where Africa was just basically the supply of raw materials to one where they want to create more jobs in Africa because of the migrant crisis they don't want more of our daughters and sons going on the boats across Italy to their shores they need to create jobs here and this of course has created opportunities to engage in political industrial policy in Africa Merkel has developed the compact with Africa which is all about that so we will continue these discussions in in the ERIK to explore the regional integration aspects about this I mean some of it was already touched today so invite you again to go to ERIK on the 6th where we will continue the discussions this time around with the students and hopefully with other stakeholders now on behalf of ECA I would like to invite you for a very quick post cafe and thank you very much for all of your contributions thank you for coming look forward to seeing you again thank you